Il y a en France cent mille enfants comme celle-ci, séparés de leurs parents pour des raisons qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas. Trimballés. Trimballés depuis toujours de château en château, de foyer en foyer, de séparation en séparation. Que devient l'amour d'un enfant pour ses parents lorsqu'il est sans objet ? Un amour n'est jamais sans objet. Un jouet, une photographie, peuvent faire l'affaire. Tu es arrivée quand ici ? Comment ? Tu es arrivée quand ? Dimanche. Tu viens d'où ? D'Anières, Zoroaz. Tu étais chez des gens ? Oui. Depuis quand tu y étais ? Ça devait faire deux ans et demi. Et avant ? Avant, j'étais dans un château. Où ? Je ne me rappelle plus. Et avant le château ? J'étais encore dans un autre. Tu ne te rappelles plus les noms ? Si j'étais à Morsan, puis à Bruneau. Tu as quel âge ? J'ai 14 ans. Tu es contente d'être là ? Dis-moi. Oui. Et à Anières, tu te plaisais, Anières ? Oui, beaucoup. Tu étais dans une famille qui avait des enfants ? Oui. Tu es allée en classe ? Oui. Tu regrettes, Anières ? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas. Pourquoi en t'as retiré d'Anières ? Tu le sais ? Oui, parce qu'il fallait que je travaille. Tu ne travaillais pas là-bas ? Si, mais il faut que j'apprenne un métier. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je voudrais faire couturière. Et ici, tu vas pouvoir le faire ? Je crois, oui. Mais ces gens d'Anières viennent te voir. Oui. Tu leur écris ? Oui. Tu vas t'habituer ici ? Oui. Ça ne fait que trois jours. Comment ? Ça ne fait que trois jours que tu es là. Comment c'était, Anières ? Explique-moi un peu. Qu'est-ce que tu regrettes d'Anières ? Parce que je voulais rester avec ma nourrice. Mais tu n'étais là que depuis l'âge de douze ans. Chez ma nourrice. Oui. Je crois, oui, douze ans. C'est la personne que tu aimes le plus, cette femme ? Oui, elle était gentille. Si tu cherches bien comme ça, quels sont tes premiers souvenirs ? T'enfants. Dis-le-moi. Tu ne veux pas ? Je ne sais pas. De quoi tu te souviens ? De choses comme ça que tu aurais vues ? Les bonnes choses que tu aurais vues ? Quand j'allais me promener le dimanche en voiture. Avec qui ? Avec ma nourrice. Mais d'avance, quand tu étais toute petite. Quand j'allais en promenade. À quel âge ? À neuf ans, je pense. Je te parle de la période où tu étais vraiment une toute petite fille. Est-ce que tu as des souvenirs ? Non. Tu n'as aucun souvenir ? Tu as été très heureuse à Anir. Oui. Et tu seras encore ? Oui. Pourquoi sont-ils là ? Les raisons sont nombreuses, elles sont classées. Misère morale, misère matérielle, misère affective, d'audit, alcoolisme, accident, parents dénaturés, morts des parents. L'enfant, lui, n'entre jamais dans ses raisons. Il y a longtemps que tu es ici ? Non, depuis dimanche. Ah bon ? Je viens d'arriver. C'est difficile, un petit peu, les premiers jours. Oui, les premiers jours, oui. Tu t'ennuies un petit peu ? Oui, un petit peu, oui, parce que j'étais avec mes cheftains, et puis c'est pas pareil qu'ici. Autrement, ça va. Tu es courageux, c'est bien. Et avant, où tu étais ? À Montigny-le-Bretonneux. Où ? Au désert. Dans un foyer ? Non, non. J'ai une nourrice. Tu es restée longtemps chez cette nourrice ? Oui, parce qu'elle m'a vue à 17 mois. Tu la vois quelques fois ? J'y vais toujours en vacances. Tu t'ennuies d'elle ? Un peu. Quel temps tu es là ? Deux, trois ans, là. Et avant ? Avant, j'étais chez mes nourrices. À quel endroit ? À Goussinville. Et avant ? Avant, j'étais à Versailles. Où ? À Versailles, on se dé réservoir. D'où qu'ils viennent, en Seine-et-Oise, ils passent tous par ici, le foyer départemental de Versailles. Le service de la rue des réservoirs a décidé de leur sort. Pour beaucoup d'entre eux, la rue des réservoirs, c'est le commencement de tout. Enfant abandonné à la naissance, ou plus tard. Enfant oublié, orphelin. Enfant séparé, à la suite de retraits obligatoires, ou demandé par les parents. Ou même, quelquefois, c'est arrivé, par l'enfant lui-même. En Seine-et-Oise seulement, 50 000 cas d'enfants en danger signalés en un an. 10 000 retirés de leur famille. C'est ici aussi qu'on abandonne les nouveaux-nés. Quelques heures après la sortie de la maison d'accouchement, vers 6 heures du soir, quelquefois dans la nuit. Ceux-là seront les plus heureux. Ils seront adoptés. Pour les autres, c'est ici que se passera l'enfance. Tu termines l'enfant, c'est fini, maintenant. Qu'est-ce qui te manque, là ? Non, là ? Tu es blanc ? Tu n'en as pas trouvé ? Et toi, Christiane, c'est fini. Voilà, ton travail est presque terminé, c'est bien. C'est peut-être pas tout à fait net, hein ? Je crois que tu dois avoir d'autres laines dans ton sac. Regarde, tu vois, tu mets des teintes qui sont trop fades. Tu dois avoir certainement des teintes beaucoup plus chauds. Mêlez les uns à côté des autres. Henri a 7 frères et sœurs. Il ne le sait pas. Tous séparés. Les parents n'étaient pas méchants, mais incapables d'élever leurs enfants. Le père est mort. La mère ne vient plus depuis 5 ans. Je ne sais pas pourquoi. Cela arrive. Qu'est-ce que tu faisais en classe, là, juste ? J'étais en train de faire... On n'a pas jour. En paille ? Oui. En ravia. Tu veux devenir caméraman, on va dire. Bien. Tu sais comment on le devient ? En apprenant bien nos... Les chants qu'on nous donne. Parle plus fort. En apprenant bien les chants qu'on nous donne. Dis-moi. Quel est le moment de la journée que tu préfères ? Du matin au soir, comme ça ? L'après-midi. Pas le matin. Pourquoi ? C'est le midi, c'est plus long que le matin. Et tu aimes avoir beaucoup de temps, comme ça ? Oui. Qu'est-ce que tu fais, de ton temps ? Je m'amuse avec mes camarades. À quoi ? À la colorette, où j'endorme au voleur, à des grands jeux comme ça. Tu lis des livres, quelquefois ? Oui. Dans ton lit ? Oui, le soir, à la veillée. Mais tu ne parles jamais ? Moi aussi. Avec qui tu parles ? Avec mes camarades. Et avec des grands ? Oui. Qui ? Des filles, des chétences. Tu vas au cinéma ? Oui. Au cinéma, où c'est une voiture qui vient du fer. Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu au chanteau de la terre. Quoi ? Au chanteau de la terre. Qu'est-ce que c'est ? Je parle de... De dragon. D'un homme. Et puis, qu'est-ce que tu as vu encore ? Le fils du Capit, une taine glaute. Tu as déjoué ici ? Tu ne joues plus, toi, tu es trop grand. Tu joues à déjouer ? Oui. Hein ? À quoi joues-tu ? Tu vas pêcher ? Oui. Pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu préfères à tout ? Qu'est-ce que tu préfères à tout ? À pêcher. Pêcher ? Dans les temps, là-bas ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans les temps ? Il y a des brochets, il y a des... Il y a des brochets, tu es sûre ? Oui. Il y a des... Il y a des tanches. Il y a des bouchons. Et vous pouvez les faire cuire, ici ? Quoi ? Vous pouvez les manger, après ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça te vient quand tu les entraves ? Si on veut, on les relâche. Tu as combien de fois à notre soeur ? J'ai deux frères. Et deux sœurs. Tu les connais ? Non, je ne connais qu'une sœur. Qui est grande, là-bas ? Oui. Elle vient te voir ? Elle est dans un centre d'apprentissage. Elle était avec toi avant, ici ? Non, elle est là aussi. Tu la voyais ? Oui, le dimanche. Il n'y a pas de bateau ? Non. Ils auraient pu mettre un petit canot, là. Il y en avait avant, mais ils l'aient trouvé. Ah bon ? C'est grand, hein, le pas. Il y a des animaux, ici ? Oui. Mais des chats, des chiens ? Il y a un chien. Ah bon, je n'ai pas vu. Le tout petit, la noire et blanc. Mais des animaux sauvages, tu en as vu ? Oui, là, il y a un tirier de lapin. Où ? Là. Près de l'étang ? Non, là, tout près, là. Il n'y a pas d'herbe. Des oiseaux. Il y en a, des oiseaux ? Oui. Il y a des pigeons, des faisans. Et ils viennent jusque là, tout près de la maison ? Des faisans, ils venaient... Autre fois, il a traversé la plate-bande. Tu ne connais pas Paris ? Quelle ville tu connais ? Versailles. Pontoise. Mais les lapins, ils viennent jusque là, sur la terrasse ? Comment ? Les lapins. Ils viennent jusque sur la terrasse ? Ils sortent qu'ils en vont dans les bois. Ils sont habitués aux enfants ? Non. Mais tu vous en trouvais, des animaux ? Des oiseaux ? Oui. Des mers. Tout petits ? Oui. Qu'est-ce que tu fais, là ? On les nourrit, puis on les relâche. Ah oui ? Je n'ai pas vu de cage dans la maison. Pourquoi ? Parce que nous, on les fabrique, puis quand ils sont partis, on les range. Ah oui. Des poissons aussi, tu en prends, hein ? Non. Hier, on a été à la pêche, on n'a pas pris. Ah bon ? Ici, là ? Sur l'étang ? Qu'est-ce que tu fais le dimanche ? Moi, je veux savoir où je vais demander à M. Tente d'aller pêcher. Ils ne disent pas mes parents ne viennent jamais. Ils disent mes parents viennent rarement. C'est une façon d'avoir quand même des parents. Parfois, des parents se souviennent de l'existence de leurs enfants lorsque ceux-ci atteignent l'âge de 12 ans, l'âge de se rendre utile. Ils sont soignés ici comme jamais ils n'ont été. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est jamais suffisant. La mère est le premier lien qui s'établit entre l'enfant et le monde extérieur. L'amour de la mère est par définition un amour sans limite. Dès la naissance, la qualité de ce lien conditionne le devenir de l'enfant, qu'il existe ou non. Un enfant a besoin d'intérêts, du modèle du père, du modèle de la mère, d'amour. Il a besoin d'être aimé en tant que tel. Il a besoin d'être préféré à tout. Qu'est-ce que tu as connu tes parents ? Ils sont venus une fois chez moi pour revenir me chercher. Chez la nourrice où tu étais ? Oui. Et ma nourrice m'a demandé mon avis et j'ai répondu non. Quand ils sont venus, j'ai eu peur qu'ils me reprennent. Tu ne les avais jamais vus ? Non, une seule fois, c'est tout. Il y a combien de temps ? Tu avais quel âge quand ils sont venus ? Treize ans et demi. Tu as eu peur qu'ils te reprennent ? Oui. Comme je n'ai pas voulu, elles n'ont pas insisté. À quel âge tu as été mise en nourrice ? À un an et demi. Tu es grande maintenant. On t'a dit pourquoi. Oui. On ne m'a pas encore tout dit, mais enfin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il paraît que mes parents me battaient et puis alors on m'a retiré. Tu as deux sœurs ? Oui, deux sœurs. De quel âge ? Plus petite que toi ? Oui, treize ans et demi et quatorze ans. Elles ont également été retirées ? Oui. Qu'est-ce que tu feras plus tard ? Je vais être couturière. Tu veux te marier ? Oui. Et toi ? Oui. Tu veux des enfants ? Dis. Oui. Beaucoup, beaucoup ? On en a deux, plus loin. Un aussi. La caractéristique d'un enfant, c'est de ne pas pouvoir exprimer ce qu'il ressent, mais d'agir ce qu'il ressent. Il faut lui apprendre à répondre, à traduire son sentiment. À quel âge, pour ceux-ci, commencera le dialogue ? Je viens de Saint-Germain-en-Laye. Tu étais chez qui, à Saint-Germain-en-Laye ? Je suis dans un centre de petite fille. Je suis toute petite quand j'y étais. Tu avais quel âge ? Je ne sais pas. Et avant ça ? J'étais chez mon frère. Tu ne sais rien ? Non. Tu travailles très bien. Oui, ça va. Et toi, tu vas passer ton certificat d'études ? Oui. Tu as une poupée ? Qu'est-ce que tu tricotes, là ? Une rassière. Tiens, tu peux cesser de te tricoter. Où est ta poupée ? Aux ortoires. Tu joues avec ? Non. J'apprête aussi. Tu la gardes quand même ? Oui. Je la donne à ma nièce. Qui est là aussi ? Ta nièce ? Non, elle n'est pas là. C'est la fille de ton frère qui t'a élevée ? Oui. Qui t'a élevée ? Il vient, ton frère ? Oui. Souvent ? Oui, le troisième dimanche du mois. Parle-moi de ta poupée. J'ai eu la Noël, l'année dernière. Il y en a vu une autre avant ? Oui, mais je l'ai donné. Je ne voulais plus. Qu'est-ce que tu aimes le plus au monde, toi ? Je vais au ballon. Et les personnes ? Quelle est la personne que tu n'aimes plus le plus au monde ? Mon frère ? Ta mère vient, tu peux voir ? Non. Tu sais où elle est ? Je n'ai plus. Elle est morte ? Le groupe est considéré comme le substitut de l'univers parental. Très souvent, le jeune qui rejoint un groupe attend de celui-ci ce qu'il n'a pas trouvé chez lui. La violence est affirmation de l'enfant. Désir de prendre sa place dans le monde. Elle est revendication, affirmation et défense. Elle peut être à la base de la scolarité, du travail et même de l'art. La violence ne peut pas être séparée de l'amour. Quand il n'y a pas d'amour dont il faille se séparer, les raisons de la lutte pour la vie ne sont pas aperçues. Elles ne sont pas ressenties. La violence ne se canalise pas. Elle rejoint la violence tout court. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je voudrais m'engager dans la marine. Ah bon ? Oui. Tu aimes beaucoup les bateaux ? Oui. Tu es allée à la mer déjà ? Oui. Tu nages ? Oui. Mais il faut travailler beaucoup, tu le sais ça. Oui, madame. Qu'est-ce que tu aimes aussi ? Le football ? Je suis sûre que tu as l'air d'un petit footballeur comme ça. Tu ne joues pas au football ? Un peu. Tu t'amuses ici ? Oui. Oui ? Tu as des jouets ? Oui. Qu'est-ce que tu as ? On a des... Ça vient construire, on a des ballons, tout ça. Tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que tu veux être, toi ? Pompier. Pompier ? Pourquoi pompier ? Tu aimes la flotte ? Non. Alors ? Dis-le à moi, explique-moi. Hum ? Il y a combien de temps que tu es ici ? Ça fait un an. Tu étais où avant ? Moi, j'étais à la ville. Chez une dame ? Oui. Tu étais toujours restée avec cette dame-là ? Oui. Elle s'appelle comment ? Je ne l'avais pas connue. Je ne l'avais pas dit ce moment. Tu ne sais pas le nom de cette dame, chez qui tu étais ? Tu es arrivée à quel âge, chez cette dame-là ? Je suis arrivée à 5 ans. Et avant ? Où tu étais avant ? C'était avant de venir. C'est ma nourrice, j'étais à Versailles. Dans une famille ? Non, dans le foyer. Elle vient te voir, ta nourrice ? Non, elle ne sait pas que je suis ici. Tu voudrais qu'elle le sache ? Ah oui. Elle va peut-être te reconnaître comme ça, à la télévision. Hein ? Oui. Vous avez Joël Fouquet ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de Joël Fouquet ? Joël Fouquet, il est assez dur, mais il est un homme très attachant. Il est très... Fantasque ? Oui, fantasque. Mais enfin, moi je l'aime bien. Il m'en fait voir. Il m'en fait énormément voir. Mais enfin, je l'aime bien. Quand Joël Fouquet dit qu'il ne connaît ni le nom ni l'adresse de sa nourrice, ce n'est pas vrai ? Oh non, il le sait, oui. Il le sait parce qu'il a sur une petite carte à lui donner à Noël. Et pourquoi alors il dit qu'il ne le sait pas ? Son petit secret. Peut-être. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il lui a écrit déjà, deux ou trois fois, mais elle ne lui a jamais répondu. Mademoiselle, si vous aviez votre mot à dire dans tout ça, quelle serait la chose à réformer, d'après vous ? Qu'une monitrice soit pour cinq. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup plus d'un petit groupe que de dix ? Qu'il y a d'autant plus de monitrices qu'il y a d'enfants. Il n'y a pas assez de monitrices, à l'heure ? Moi, je trouve, oui. Pour qu'on fasse quelque chose de bien. Dix, vous êtes perdus ? Non, on n'est pas perdus. J'ai des camarades qui en ont 16. Les grandes filles, elles sont 16 dans les équipes. Mais enfin, je trouve que, surtout pour des petits, il vaudrait mieux être une monitrice pour cinq. Pour s'occuper, par exemple, pour Joël Fouquet. Je devrais être spécialement que pour lui. Alors que j'en ai neuf derrière. Vous comprenez ? Je ne peux pas aller, par exemple, voir, chercher Joël Fouquet. Joël Fouquet s'en va à la pêche. On a toujours peur qu'il tombe à l'eau. Il faudrait que j'aille le voir. Mais les neuf autres, tout seul. Il vaut mieux que je sois avec les neuf autres que derrière Joël Fouquet. Ils ne me parlent jamais des origines de la terre-là. Oh, si, ils en parlent. Mais de temps en temps, quand le moment se présente. À vous ? Oui. Ils vous demandent des explications ? Oh, non. Parce que la plupart d'entre eux ne savent pas pourquoi ils sont là. Comment ça leur est arrivé ? Ils ne le savent pas. On leur a dit... Leurs parents, leur papa ou leur maman leur ont dit certaines choses. Mais enfin... Il y a beaucoup d'orphelins aussi. Oh, oui. Les enfants abandonnés. Oui. Il y en a qui ne le pensent pas. Parce qu'ils ont des nourrices, ils n'ont jamais vu leurs parents. Mais ceux qui ont quand même un parent, ils s'y attachent. Ils en reparlent. Il est dans les consignes de ne pas leur en parler ? Oh, non. Vous pouvez leur parler. Oh, oui. Si on le sait... De toute manière... Enfin, on n'est pas tellement au courant de ce qui s'est passé chez eux. Il entend que tu es là ? Ça fait faire deux mois. Et avant, où t'étais ? J'étais à Nier. Chez des gens ? Des religieuses. Et avant ? J'étais chez mes parents. À quel âge tu es partie de chez tes parents ? J'avais 12 ans. Tu les vois quelques fois ? Ils viennent tous les jours des visites. Tu as des frères et sœurs ? Oui. Six sœurs et deux frères. Ils sont ici aussi ? Non. Il y en a deux qui sont chez ma marine, au lycée. J'en ai trois qui sont à Nier, chez les religieuses. Il y a deux que mes parents gardent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y avait pas de place ? Non, il n'y avait pas de place. Tu t'appelles Jacqueline Lejeune. Tu as 15 ans. Tu as su que la télévision venait ? Oui. Mais tu as voulu me dire quelque chose. C'est retrouver mes parents. Retrouver tes parents. Raconte-moi ce que tu as voulu dire. Je les ai perdus depuis l'âge de 5 ans. Après, j'ai été mis à l'assistance. Comment tu les as perdus ? En étant plaçant, j'étais placée dans une maison. Mais dans quelles circonstances c'est arrivé ? Tu les as perdus comment ? Ils sont morts ? Non. Je les ai quittés. Raconte-moi. Je vivais à mon père, à un moment donné, avec mon père. Où ? Dans un bâtiment, je crois que c'est à Paris. Tu ne te souviens plus ? Tu étais toute petite. Oui. Alors tu vivais avec ton père dans un bâtiment à Paris ? Oui. Dans la même pièce, ensemble. Ton père et toi ? Oui. Et ta mère ? Je ne me souviens pas d'elle. Elle était morte ? Je ne sais pas. Alors ? On s'est retrouvées à l'hôpital. Tous les deux ? Oui. Vous étiez malade ? Oui. C'était en décembre. Oui. À Noël. Tous les jours, j'allais le voir. Je disais bonjour tous les jours et puis le soir. Tu sortais de ta chambre ? Dans un même hôpital, oui. Oui. Et puis ? Après, j'ai eu un trou de mémoire, je ne me souviens plus. Pourquoi tu appelles ça un trou de mémoire ? Tu sais bien ce qui s'est passé. Tu es allée voir ton père un matin ? Oui. Et il n'est pas là ? Il me donne des friandises. Oui. Puis après, il m'a placé... Je pense que c'est lui qui m'a placé dans une maison. Je prenais le russe. Tous les matins. Et il ne venait pas ? Je ne sais pas pourquoi je n'ai plus revu, de ce temps-là. Tu as prenais le russe avec qui ? Je ne me souviens pas, avec d'autres enfants. J'en étais plusieurs. Tu te souviens d'une onde, l'endroit ? Non. Quand j'étais petite, je me souviens, je jouais dans mon jardin. J'avais une voiture à pédale. Puis mon père s'est assise sur le devant de la voiture. Puis il me disait, allez, pédale. Puis j'avais répondu à mon père que je ne pouvais pas. Il était trop lourd. Puis devant la maison, il y avait deux personnes. Il y en avait une qui tenait un enfant dans les bras. Et c'était ? Je ne sais pas. Je suppose que c'était une de mes petites soeurs. Alors, dis ce que tu voulais savoir. Je m'allais retrouver. Je suis chez des soeurs, des frères. Oui. Surtout mon père, je l'aimais bien. Jacqueline, le jeune, c'est ton nom. Je suis née à Paris. Je suis née à Paris. Dans le 10e arrondissement. Dans le 10e arrondissement. Et tu voudrais retrouver, sinon ton père, au moins, si tu en as, tes frères et soeurs. Oui. La séparation d'avec les parents est sans doute la plus grave perturbation de la première enfance. Une séparation, ici, successive, des vrais parents d'abord, puis ensuite de la mère nourricière, puis ensuite encore des différents foyers, est extrêmement grave. Elle se lie profondément dans l'enfant. Il nous a paru que c'était là le seul point sur lequel il faudrait peut-être revenir dans l'organisation, par ailleurs tout à fait remarquable, de la protection de l'enfance en danger. Un enfant m'a dit qu'il ne voulait plus partir d'ici parce qu'il aimait le parc. Ce parc. L'enfant sans foyer. Sa possibilité d'amour diminue. Il se protège de la déception. Son intérêt pour le monde extérieur diminue aussi. Il se ferme. Il offre le moins de prises possibles au coup du sort. Il offre très souvent les apparences de la débilité alors qu'il est intelligent. Il a peur. De quoi ? De l'avenir. Il offre le moins d' здесь. Il offre comme ça. Sous-titrage FR ?